T'as été trompée, c'est ce que t'expliques à Lucie Mariotti pendant les six dernières mois de ta relation. Cet homme-là ne t'avait même pas dit qu'il avait deux enfants. T'as dû tomber de très haut. Ouais, ouais, ouais. J'étais jeune en plus. T'avais quel âge, Solène ? J'avais 20 ans. Ah oui ? Ouais. Sympa. Ouais, j'avais 20 ans, donc je fréquentais ce garçon qui était un petit peu plus âgé que moi. Je pense qu'encore une fois, et je fais écho à ce qu'on s'est dit précédemment, je trouvais en lui les qualités que je recherchais chez un homme. Cette forme de protection, il me rassurait beaucoup. Et puis, ça le faisait, on se regardait, on se comprenait. Et il représentait en moi l'homme idéal. Sauf que j'ai appris que finalement, il menait une double vie. Et ça m'a fait évidemment beaucoup de peine. C'est, tu sais, j'ai cette image de l'immeuble qui s'effondre sur toi. Voilà. Tu... Et ça te marque. Ça te marque beaucoup. T'as continué ta relation avec lui ? Non. Non, non, non. Tu t'es arrêtée ? C'était terminé parce que, tu sais, j'ai appris cette infidélité, et puis j'ai fait le choix de rester, ne serait-ce qu'un mois avec lui, histoire de voir. Tu sais, tu veux mettre des œillères et te dire, allez, on va voir ce que ça donne. Et j'ai perdu beaucoup de poids. J'avais perdu peut-être en un mois, allez, 5, 6, 7 kilos, parce que ça m'avait réellement traumatisée. Et un jour, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, oh, waouh, je perds du poids, pas parce que c'était une volonté, mais parce que j'avais les tripes qui se tordaient. J'arrivais plus à manger à cause de ça, parce que ça m'avait tellement peinée. Et je me souviens de cette phrase, je m'étais dit, est-ce que, quel conseil j'aurais donné à une très bonne copine qui livrait la même chose ? Eh bien, je lui aurais dit de partir. Et je suis partie. Est-ce que c'est cette mauvaise aventure qui t'a conditionnée à être attirée par les femmes ou strictement rien à voir ? Non. Déjà, depuis très jeune, je me souviens, justement, avoir ressenti quelques, comment je pourrais dire, ah mince, quelques… Un pillon dans le ventre ? Oui, exactement. Tu vois, rien que d'en parler, j'en perds un peu mes moyens. Enfin, du moins, depuis très jeune, je savais que j'aimais le corps d'une femme. Mais, encore une fois, j'avais grandi dans un cadre, je dirais, hétéro. Et surtout, j'avais, pour exemple, mes parents, 30 ans de mariage. J'ai grandi dans cette mixité aussi franco-algérienne. Donc, j'avais cette image. Mais, j'avais jamais approfondi une relation avec une femme puisque, je ne dirais pas que ça ne me semblait pas naturel, mais j'ai grandi dans cette éducation très hétéro-sérielle. J'ai eu une relation avec un garçon par la suite qui a duré trois ans. Et quand on s'est séparés, le hasard, je dirais presque, a fait que j'ai rencontré une femme. Et je me suis complètement laissée aller. Et c'était aussi le bon moment pour moi pour me laisser aller. Quand tu dis « je me suis laissée aller », tu parles d'une relation charnelle ou d'une relation longue durée ? D'une relation longue durée. J'étais prête pour aimer une femme, donner, recevoir, et tout simplement vivre une relation sincère avec elle. Elle a duré combien de temps, cette relation avec cette femme ? Elle a duré, elle a duré près d'un an. Quand même ? Ouais. Et tu as dit « en fait, j'étais très à l'aise avec cette fille et sur tous les aspects de la relation, est-ce que c'est d'elle dont tu parles ? » Oui, exact. Tu dis « j'étais très à l'aise sur tous les aspects de la relation, émotionnelle, sexuelle, etc. » C'est ça. C'est avec elle que tu as découvert les plaisirs intimes ? Alors, oui. J'avais déjà eu quelques expériences dans le passé. Avec des femmes ? Avec des femmes. Et je pensais que mon attirance n'était que charnelle. D'accord. Donc, c'était purement charnelle ? Physique. Voilà. C'était purement sexuelle. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une femme avec qui c'était au-delà du corps, au-delà du physique. Elle me plaisait réellement pour ce qu'elle était, pour ce qu'elle était elle en tant que personne. Voilà. Et là, justement, là, je me suis complètement laissée aller. Mais tu sais, finalement, je vais faire le comparatif, mais comme mes relations avec les hommes, on peut avoir des relations très, très courtes durées avec un homme qui ne peut durer qu'une nuit. Et pour autant, tu poursuis pas parce que ça fonctionne pas. C'était un petit peu la même chose avec moi, avec les femmes. J'avais pas rencontré la personne, la bonne femme qui... Tiens, j'ai envie de tenter un truc sérieux. Le plaisir intime avec un homme, avec une femme, pour toi, est-ce que tu considères qu'il est complémentaire à ton niveau ? Ou alors, c'est deux choses différentes ? Ce sont deux plaisirs foncièrement différents ? Est-ce qu'il y en a un que tu préfères à l'autre ? Ou pas du tout ? Sam, tu me poses des questions. Je dirais que ce sont deux choses, bien sûr, complètement différentes, puisque déjà, le corps n'est pas le même, l'enveloppe charnelle n'est pas la même. Enfin, l'enveloppe corporelle n'est pas la même, pardon. Ensuite, je suis très à l'aise à vivre une sexuelle qu'avec une femme quand je suis en couple avec une femme, comme vivre une relation charnelle qu'avec un homme quand je suis en couple avec un homme. Voilà. OK. Voilà. Et Anoushka, ça aurait pu être plus intense que ce qu'on a vu ? Ça aurait pu. Peut-être que ça l'a été, on ne le sait pas. Ça aurait pu être plus intense, ouais. Ça aurait pu être plus intense. Et c'est dommage, parce qu'on s'entendait très, très bien, elle et moi. Après, je pense que nous sommes de très, très bonnes copines, mais pas de bonnes amantes. Voilà. Vous avez testé pour savoir ? Non, 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 non. Mais il faut savoir aussi qu'Anoushka est arrivée en cours d'aventure et elle était aussi très, très sollicitée. Et dans l'aventure, je voulais lui laisser... Justement, je ne voulais pas lui mettre de pression. Je voulais lui laisser la possibilité de choisir vers qui elle voulait se tourner. Et si les choses se font, elles se font naturellement. Et elles ne se sont pas faites. Donc ça ne devait pas se faire. Voilà.